La semaine de 4 jours, on en parle beaucoup, mais est-ce que ça marche ? On parle ici de la vraie semaine de 4 jours, celle où on travaille moins, sans baisse de salaire, pas d'une simple réorganisation des heures. Celle-là a été testée par l'URSSAF Picardy, mais ça a complètement flop. La semaine de 4 jours, la vraie, du coup, elle est déjà pratiquée à l'international. En France, c'est encore timide, mais il y a quelques entreprises qui s'y mettent, comme par exemple Lidl récemment. Il y a plusieurs formules possibles, un jour de week-end en plus, des demi-journées en moins, ou une réduction journalière. La plus grande expérience a été menée au Royaume-Uni, sur près de 3000 personnes dans une soixantaine d'entreprises de secteurs différents. Et les résultats sont plutôt positifs. Après 6 mois, on note beaucoup moins de burn-out, de démission, avec des employés moins fatigués, moins stressés. En un mot, ils vont mieux, physiquement et mentalement. Mais c'est pas tout. Comme il y a moins d'absentéisme et moins d'arrêt maladie, les experts se sont rendus compte qu'on n'est pas moins productif. Mieux, des fois, on les mène un peu plus. Bref, pour répondre à la question du début, oui, la semaine de 4 jours, quand c'est bien mis en place, ça marche. Mais alors pourquoi on le fait pas ? Faut pas oublier que changer le temps de travail, c'est une vraie réforme. Ça a des conséquences pour toute la société. Donc faut voir les effets sur le long terme. C'est pas à prendre à la légère. En attendant, bon week-end !